et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de round 2 total war toujours avec rise of the republic et on s'apprêtait de nouveau à taper sur des gens parce que c'est cool de taper sur des gens et en l'occurrence je viens de voir là qu'il y a une armée rebelle qui s'est levée pour contrer rome c'est pas sur notre territoire techniquement mais ça pourrait quand même potentiellement foutre la merde ce qui est un peu ennuyeux bien sûr donc je pense qu'ici on va partir sur du bâtiment de garnison on va envoyer un espion essayer de récolter quelques infos sur les tarasses ce serait assez intéressant de savoir un peu à quoi on peut s'attendre à zutrater ici il y a une armée toute neuve on pourrait buter le général comme ça il n'y aurait plus d'armée toute neuve hop là ça c'est fait donc ici on va attendre deux tours au moins pour avoir une garnison potable dans cette ville parce que si lui décide de venir nous faire chier il faut qu'on soit prêt à l'accueillir ici on recrutait pour aller reconquérir ce qui nous appartient ici il faut qu'on attende encore quelques tours malheureusement ça fait un peu chier mais c'est pas grave ici il était temps d'agrandir cette armée notamment avec quelques frondeurs alors pourquoi on ne peut pas ? ah alors attendez parce que j'ai terminé la tech ah non c'est parce que je recherche la tech que ça apparaît mais je n'ai pas terminé la tech donc du coup ça ne sert à rien pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas ici on convertissait les bâtiments non on convertissait pas les bâtiments on va donc les convertir on va faire de la bouffe ici on va essayer de faire des chevaux également et ici merde là on va convertir en un terrain d'entraînement directement comme ça on aura un endroit pour recruter dans le coin alors la suite logique ce serait d'aller faire un tour par là on va également tenter un petit une petite reconnaissance voilà je savais qu'il avait une armée énervée dans le coin c'est raté et en plus on a été découvert donc il sait qu'on est dans le coin je te félicite pas c'est ce truc là qui débloque assassiné on va essayer d'aller dans ce coin là 7% de taux de recherche militaire si déploiement en terrain ennemi ok non on va continuer contre espion c'est pas mal contre espion donc ici il faut qu'on attende que la garnison se refasse comme d'hab ici il ne nous reste plus que cet agent là qui se balade on va réussir de le convertir pour voir malheureusement c'est raté cette ville là on avait tout converti oui ou c'était en cours on va recruter quelques troupes de plus quand même on va prendre un fondeur de plus et deux lanciers pour tenir les murs et du coup lui on va commencer à l'envoyer par là bas également il sera probablement plus utile donc ici on a dû laisser ce flanc là un petit peu déprotégé mais on a toujours quand même des gens un peu énervés dans le coin on peut améliorer le plomb on peut améliorer ça aussi c'est pas si mal on va commencer à recruter moins de troupes dans le coin donc c'est moins intéressant par contre un peu plus de thunes reste le bienvenu quand même ça c'est pas mal aussi donc ici on recrute tout ce qu'on peut ici on est plein donc on ne recrute pas ici on recrute au max je pense ou pas loin voilà on est au max ici on ne recrute pas parce qu'on ne peut pas recruter ici on court après les cons il y a des mercenaires j'imagine des vétérans mercenaires lucaniens ça a l'air assez énervé quand même j'espère qu'il ne va pas recruter 200 000 autres parce que ça fait chier je ne sais pas on a quelqu'un qui a une compétence je ne sais pas d'où il sort tout le blé pour ça tous ces mercenaires c'est impressionnant franchement on a 180% de taux de recherche c'est propre sérieux d'où il sort ça qu'est-ce qu'il se passe ah il y a le romain qui me demande d'attaquer ah bah non démerde-toi il est où il est fou lui les terrasses ah les terrasses commencent à me proposer une paix on ne peut pas faire de confédération avec eux on peut faire un statut de client ils ne veulent pas ça m'arrangerait parce que comme ça ils seraient avec leur propre province par contre il a été repoussé sur mon sur mon territoire quel plaît ok donc ici il avance avec ses ses troupes intéressant eux ils veulent une alliance défensive ils sont en guerre contre le roi mais ils n'ont aucune possibilité de grossir en plus ils veulent qu'on paye donc non ça ira merci alors là il va essayer de tuer mon gars ah là il attaque visiblement il attaque il attaque ok des hoplites beaucoup de hoplites pas mal de cavalerie des belles tastes administration militaire établissement d'un siège ouais ouais bah on va la faire carrément en auto non pas en auto on va essayer de limiter nos pertes au maximum puis ça fera une une petite bataille dans cet épisode du coup ça va si on arrive à écraser cette armée ça va nous laisser libre pour pour aller nous occuper de tiens il fait nuit ah non c'est qu'il pleut pour aller nous occuper de ses potes c'est encore ce design avec énormément d'espace libre ça fait un peu chier on a besoin que de deux unités là je pense peut-être avec un mec comme ça voilà on va en foutre deux autres ici et le reste ça va à l'intérieur voilà alors vous vous allez vous poser par là vous aurez un bon angle de tir ici vous êtes même peut-être un petit peu trop nombreux c'est pas grave on va les mettre comme ça et puis bah eux ils sont là en renfort alors la cavalerie cavalerie est-ce que je peux pas la planquer quelque part ou la mettre à un endroit intéressant on va la mettre là la cavalerie dans l'optique d'éventuellement charger des trucs qu'il aurait envie de poser par là mais c'est mis en une énorme ligne il est très très loin étrangement c'est assez particulier je sais pas pourquoi il a fait ça du coup vu la ligne qu'il a on dirait qu'il est séparé en deux morceaux un qui va attaquer là un qui va attaquer là peut-être ok donc là on va s'occuper des des tirailleurs assez rapidement il y a son général qui charge également dès qu'il rentre à portée on y va allez c'est parti allez les gars envoyer volet sur volet voilà il décide de charger dans mes lanciers non il décide de s'arrêter juste devant assez intéressant comme stratégie il fait le tour avec son unité de commandant on va donc lui envoyer un mec capable dans la personne de notre commandant mais s'il me laisse le temps on va même se foutre en carré allez viens voilà parfait ici on va leur demander de terminer alors ici ça se passe comment ? tirez vous oui vous tirez très très bien pas avec une efficacité mordante mais au moins vous tirez ici il faut qu'on se débarrasse de ces cons voilà derrière c'est quoi ? des peltastes bon eux ils vont jamais réussir normalement à passer ok c'est géré donc vous allez bah vous allez tirer sur les peltastes puisqu'ils sont importés ici il fait pas le tour avec ça non il fait pas le tour avec sa cave par contre il est il est relou avec il veut pas charger donc du coup il fait mal à mes unités malheureusement mais bon elles sont là pour ça j'ai envie de dire d'ailleurs on va même complètement les engager si il veut pas les engager on va le faire ok ici on tire sur ces peltastes ici son général contre général il arrive à nous tuer quelques unités quand même là malheureusement les garrilles l'ucaniens souffrent les peltastes aussi surtout qu'ils courent un peu n'importe comment dès qu'on a rechargé le rechargement rapide on est reparti alors ici par contre ici c'est ça ça va foutre la merde ça hop ici ça a cédé on dirait qu'il n'y a qu'une seule unité de tir donc on va concentrer nos tirs dessus parce que là ils vont se faire ils vont se faire défoncer très clairement enfin ils vont se faire défoncer ils vont souffrir disons ok donc ici on a plus que de la cavale enfin on a un peu autre chose que de la cavalerie maintenant donc on va envoyer alors on va se mettre un peu plus efficacement par contre et après on va charger voilà ici on tabasse du peltas c'est pas mal les peltas qui sont très très efficaces toujours on leur fait mal mais pas assez alors ici ils sont en train d'envoyer une unité de montagnard italique on va se préparer à l'intercepter comment ça se passe ici ça se passe pas trop mal ah bah voilà encore mieux ici il y en a quelques-uns qui s'enfuient j'ai l'impression que c'est ceux sur lesquels on tire qui s'enfuit donc on va réorienter les tirs alors ici il va falloir qu'on renforce aussi parce que malheureusement ils ont réussi à passer de la cave c'est n'importe quoi qu'est-ce qu'il fait ? il fait le tour ici ce que je vais faire je pense c'est arrêter les conneries il faut que je me serve de ma cavalerie on va lui faire faire le tour par là ah bah trop tard ça s'enfuit allez revenez par là vous du coup ce qu'on va faire c'est que la cavalerie plutôt elle va courir par là le général il va se pointer donc ici ici tout le monde est mort c'est nickel on va lâcher les murs et on va essayer de choper ces mecs les frondeurs on va les envoyer par là-bas il nous reste encore deux unités de réserve qui à mon avis vont être très utiles pour tenir dans le coin stop vous stop stop arrêtez vous vous allez vous tourner par là-bas ah non mais il en reste quelques-uns je ne l'avais pas vu bon la cavalerie va s'en occuper vous embêtez pas les gars tournez vous par là-bas je ne l'ai pas vu 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 merde ici malheureusement il a décidé de faire demi-tour avec ses unités ce qui veut dire que on est engagé avec nos frondeurs donc ici on va y aller avec un peu plus de force alors la cavalerie est engagée je vais espérer qu'ils vont quand même réussir à se faire des peltastes voilà merci du coup charler dans le dos ça doit leur faire à peu près plaisir bon ici on a l'air de galérer un peu par contre là c'est fait vous tournez vous là vous allez tirer là-dessus le temps qu'on arrive dans leur dos ici on va reculer il n'y a pas des unités un peu plus intéressantes qui s'enfuient ? peut-être par là-bas d'ailleurs ils sont déjà trop loin ou morts ici on les charge de dos ça devrait leur faire du bien on va charger les hoplites on va charger ces hoplites là plutôt donc c'est deux hoplites mais ils sont de dos voilà parfait ça cède ça cède nickel on va continuer puisque pour une fois on a de la cavalerie on va essayer de le finir le plus possible ici c'est pareil hein ils sont emprisonnés donc chopez les par contre vous arrêtez de tirer stop stop arrêtez de tirer vous chargez aussi et vous allez poursuivre les trucs qui traînent un peu partout là là on voit qu'il y a personne qui s'enfuit ils sont bien pièges dans la nas c'est nickel là par contre il y a une grosse unité mais normalement notre cavalerie s'en occupe ils vont s'occuper de ces hoplites ils sont des archers qui vont courir après ceux-là mais je sais pas s'ils les rattraperont au pire on l'enverra à la cavalerie là il y a encore beaucoup de monde comme ils sont en ligne bah forcément on a un cavalier à la fois qui combat ok bon on devra les terminer assez vite et on pourra se rabattre sur eux alors ici est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à s'enfuir ah non on dirait qu'on a tué tout le monde ils ne se battent même plus et ici on peut voir les archers qui chargent à une vitesse de sénateur oh bien joué le petit coup de coutelas là bien placé ouais ils ont rattrapé donc là on voit les hoplites qui qui cèdent devant des archers en tunique c'est quand même assez classe on a même pas besoin d'envoyer la cavalerie sur ce coup là ouais bien joué les gars il en reste ? ah oui il en reste deux péons qui essaient de s'enfuir là poursuivi par une horde d'archers oh le coup de couteau dans le dos bon bah je crois que c'est fini oh il y a quelques mecs là-bas quitté la bataille et c'est une victoire décisive bien joué alors qu'est-ce qu'on a réchappé ? quelques mercenaires ici c'est pas mal ça lui coûtera du blé une petite unité de tireurs son général est mort normalement et une unité de cavalerie donc on devrait pouvoir lui sauter dessus au prochain tour de l'autre côté on a cette unité là qui a encaissé ces deux là d'ailleurs qui ont encaissé tous les tirs donc ils ont bien souffert soit il en avait une par front mais bon ils ont quand même fait le taf les tireurs hein toujours dévastateurs le sien aussi d'ailleurs alors ceux-là 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 on va les buter puisqu'on est en train d'avancer sur leur territoire il faut les laminer au maximum et là-bas il a lancé une autre armée on va essayer d'aller lui faire oula qu'est-ce qu'il se passe ? demande des bergers les officiels se rassemblent à demande des bergers les perturages s'aménuisent à un rythme effrayant bientôt les motos n'auront plus rien à manger il faudra tuer une partie des bêtes qu'allons-nous faire ? suivre les dieux exporter des moutons raser des forêts autoriser l'accès au bois sacré non on va exporter des moutons ok donc on a des gens qui récupèrent de leurs blessures on a des constrictions qui se terminent on recrute plein de troupes ça nous coûte du blé ok alors on va tout de suite regarder Baryon pour que j'y pense oh attends ça monte pas vite c'est ouf pourtant on est approvisionné là donc ici c'est l'hiver mais il prend pas d'attrition le monsieur comment ça se fait ? alors on pourrait lui sauter dessus notre armée est quand même pas énorme ça peut se tenter ça peut se tenter on va essayer de voir ce que ça te dit une embuscade il a quand même deux unités toujours très valeureuses ouais c'est chaud quand même on va la faire ça devrait être une bataille pas très très longue il nous met une armée comme ça à portée d'embuscade on va essayer d'en profiter donc ce qui va nous faire chier bien sûr c'est ces unités ces 5 litres d'argent là qui sont monstrueux on va essayer de concentrer nos archers dessus on verra soit sur les autres pour les faire cd vite et pouvoir mettre nos troupes dessus soit soit on se concentre sur eux alors comment ça se passe ? on a une position plutôt pas mal pour des archers dans le coin un peu planqués en plus donc ces deux unités les plus dangereuses sont là voilà on va donc se préparer on va se préparer à leur sauter dessus avec nos unités les plus lentes de ce côté là et avec nos unités les plus rapides de l'autre côté voilà et ça il faut qu'on gère avec le reste donc on va mettre une unité comme ça dans l'optique de sauter sur ses tireurs derrière et le général il va aller là et il nous reste une unité qui est voilà qui est ce lancier là c'est ça qui va donc se préparer également à foncer dès que ça sera commencé alors c'est parti hop pause ah il y a des unités au milieu les amis ont aussi qui manquaient des gens donc vous vous chargez là vous vous allez engager ces gens vous vous allez engager le général avec eux les lanciers sabins pareil ils vont essayer de tenir la ligne et le général il faut qu'il fasse son taf allez en avant qu'est ce que vous faites vous ah oui on peut pas passer là c'est ça que vous me dites donc là on y va de dos parfait ah ici il va réussir à passer ses mecs non ça va voilà je m'y pose là ici on va inspirer ici histoire que ça cède on a quoi on a du montagnard italique du bretter italique ça devrait céder assez vite ici et nous permettre de nous recentrer par là on va tirer ici on a une bonne position de tir donc on va essayer d'en profiter pour laminer ses unités de qualité bon par contre le problème c'est qu'ils ne ils pourraient se reformer mais on va quand même essayer de les de les défoncer le plus possible notamment eux là ils vont sûrement se reformer ok donc là c'est complètement cédé donc là c'est parti dans le dos les guerriers lucaniens ils sont un peu dans le mal mais leur général commence à céder ça c'est cool leur général fuit intéressant pourquoi j'ai plus de ma minimap est-ce qu'ils sont reformés les tireurs là oui ils sont reformés les tireurs tirez leur dessus est-ce qu'ils vont faire un peu chier le monde sinon de dos là donc là on a du fantassins c'est un litre d'argent ici c'est complètement cédé qu'est-ce qu'ils foutent eux euh non non mais demi tournée attaquez-moi ces cons là les archers vont s'en occuper de cela la bataille tourne en notre faveur donc son général va sûrement se reformer mais le temps qu'ils reviennent on devrait pouvoir découper un petit peu ses potes il y a des légionnaires de l'innenn ici qui y croient encore euh ici je sais pas ce qu'ils foutent là on va se détacher de ces gens alors là il a sorti quelques mecs on va essayer de leur envoyer une petite rafale sachant qu'eux devraient céder assez vite le général ne se reforme pas pour l'instant c'est intéressant ici ça cède donc ici on leur envoie une petite rafale de flèches des familles alors par contre là on va faire du tir à mille donc faut arrêter les conneries euh il y a plus personne halte au feu parfait il reste plus que ça qui est en train de s'enfuir qui devra à mon avis céder assez vite ah non il y a son général qui s'est reformé là bas mais non mais putain on continue de leur coulure après il joue sauf le mec qui court c'est lui ? ouais il y a son général qui revient je pense qu'il y a moyen qu'on les rattrape ici plus visiblement voilà son général s'enfuit on va terminer la bataille c'est une belle victoire l'embusquette ça fait mal donc on a notre unité là qui s'est un petit peu fait prendre de partout qui a souffert elle a fait son job elle a même pas fui à savoir fixer les unités de plus haut niveau pour qu'on leur tire dessus tout ce qu'on avait ok donc avec un peu de bol on pourrait peut-être même reprendre immédiatement la ville on va être trop loin et il est à ça qu'arrive donc eux on les tue certainement pas de quartier donc on va du coup s'occuper de les finir en mode agressif hop petit coup dans le genou ça c'est fait et bien sûr on les tue et donc du coup on va commencer à se diriger par là vu que lui va arriver avant nous du coup je suis même pas sûr qu'il y ait de garnison ici ça se trouve ça va se faire reprendre par les terrasses ah bah non il est pas en guerre contre les terrasses et du coup on va ré-embaucher deux archers encore un comme ça et un comme ça est-ce qu'on a la place pour un frondeur ? oui deux fondeurs parfait 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 donc ici on a dit qu'on était obligé d'attendre ici ça donne quoi ? on commence à avoir quelques personnes on commence à avoir des gens suffisamment pour qu'on envisage de de lâcher le terrain bon par contre ici faut qu'on s'occupe de lui là on va essayer de le convertir et si ça marche pas on essaiera de le buter tout simplement c'est raté on va donc le buter si on peut parfait ça c'est parfait alors ici il a déployé un agent qui fout la merde on va donc essayer de le tuer aussi parfait bah voilà il suffit d'y aller et puis il se bouge un peu les fesses ici la garnison est toujours nulle on va quand même essayer de foncer sur ces gens bon ils vont se replier j'imagine puis après ils vont être protégés par la ville ah quoi que c'est pas sûr ouais si on peut même pas les poursuivre parce que la ville a une trop grande aura dommage les compétences vous appartiennent on ne peut pas assassiner du coup en général c'était plus important de d'assassiner le mec qui foutait le dawa ouais on est passé de moins 11 à moins 3 en le fond c'est quand même très rentable après elle a l'air de souffrir un peu cette ville il y a pas grand chose pour défendre je sais pas pourquoi en même temps les bâtiments sont complètement nazes pourquoi il y a que... j'aurais regardé avant je lui aurais sauté dessus à la ville quoi on lui sautera dessus le prochain tour en espérant que ça soit pareil et du coup ici bah j'ai bien envie de dire qu'on va commencer à se diriger par là puisqu'il va nous falloir des troupes pour tenir cette ville et prendre celle là donc c'est parti et avec la quantité de blé qui nous reste donc ici on recrute déjà ici on pourrait augmenter notre mine d'or on va le faire ça fait un moment que ça traîne on pourrait aussi augmenter ça pour avoir plus de nourriture ouais on va faire ça est-ce qu'on avait pas une armée à tuer ici ? on l'avait pas tué encore ? non on l'avait pas tué encore parfait donc il essaie de s'enfuir mais vu qu'on est collé à lui en plus il sera proche de la ville comme la dernière fois on va donc l'écraser voilà donc là les séparatistes s'amnit ils vont commencer à souffrir normalement on les tue bien sûr hein ? notre général est mort vous êtes sérieux ? non ça doit être parce que c'était un ex général à moi mais c'est pas lui qui est mort il faut arrêter lui il a quoi ? encourager ? ralliement ? ouais on va partir là dessus et du coup on va le redéplacer par là parce qu'une petite armée supplémentaire pour pacifier la région me paraît pas déconnant pareil on va envoyer l'espion par ici donc là on va pouvoir libérer également deux agents pour aller faire des trucs à droite à gauche donc du coup il nous reste ces mecs là donc on va je pense juste les attaquer ils vont se replier ah non ils veulent se battre bon bah même si ça m'emmerde un peu on va les buter j'aurais cru qu'ils se seraient repliés vers la province bon bah voilà on va aider Rome finalement on les aura aidés enfin au moins c'est nous qui prenons le blé cette fois ok on retourne là donc ici il a réembauché quelqu'un ici dans un tour on devrait avoir quelques mecs un peu plus efficaces ouais encore que l'infanterie légère Samnit c'est pas ouf c'est vraiment pas ouf pour tenir la cité ça c'est qui ça ? c'est un mec lambda mais il est en train de recruter on va essayer de le tuer le mec lambda hop là et on va essayer de tuer celui-là aussi ah merde on a été blessés dommage 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 c'est pas grave est-ce que Carthage commencerait pas à nous aimer suffisamment ? on est rendu à moins 25 c'est pas mal est-ce qu'on a assez de thunes pour envoyer un un émissaire ? ouais on dirait euh non toi t'avais fait de la merde toi euh toi on va t'envoyer si on pouvait décrocher un accord commercial avec Carthage ça serait vraiment top mais ce sera peut-être dans le prochain épisode en attendant on va se quitter là j'espère que ça vous aura plu lors du prochain épisode et ben on va continuer de pousser et on va se débarrasser de nos ennemis hein j'ai envie de dire je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt merci à toutes et à tous